mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live télévision merci de votre fidélité jeudi 3 août 2023 nous sommes c'est maté avec moi inoka espoir militant de la lucha à la liste indépendant chez congo live tv espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale comment vous allez ces matins non nous sommes en bonne et difforme bespa garde sauf des fatigues pour la journée d'hier mais nous sommes toujours là on ne peut pas se fatiguer tant qu'ils n'avaient pas encore gagné alors espoir moins nous cahier relatons la journée d'hier en fait la journée d'hier c'est nous on pensait que ça serait à gomacelle mon avis que ça était si l'étendue la république voire même à l'extérieur de la république ce que nous avions vu nos compatriotes de nairobi célébrer aussi la journée d'hier en fait la journée de 2 août nous a été consacré dédié à nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise et ougandaise c'est que c'est une journée dédiée au génocide congolais avant les congolais ne comprenait pas qu'il y a les génocides qui étaient passés au congo dont la rdc a déjà perdu plus de 12 millions de morts mais avec la détermination de la jeunesse de la population et de certaines autorités ça il faut le dire la journée a été reconnue puisque même le premier citoyen de la république hier a été présent dans la messe dédié à nos compatriotes victimes de cette barbarie et c'est pourquoi nous autres nous nous sentons tellement heureux puisque les gens commencent à comprendre quand on s'est réunissé à 3 à 4 pour pour dénoncer ces génocides personne n'a accepté qu'il ya les génocides qui étaient passés au congo meilleur je vis à kishasa toute la population était mobilisée ils ont été même à l'église pour déposer le flair et même ici à goma nous avions vu même les gouverneurs s'est mobilisé aussi et il a déposé aussi sa germe de fleurs ici au rond-point baie de gel et c'est pourquoi nous on s'est dit nous sommes très très contents et nous félicitons nous remercions les autorités pour ce courage et nous remercions la population générale espoir mouinouka qui sont les auteurs de ces massacres non les auteurs sont bien connu ce sont c'est l'rcd c'est sndp c'est un 23 c'est la fdl et il ya d'autres aussi collaborateur de ce groupe zarmé soutenu par le rwanda et l'ouganda non quand vous dites le rwanda l'ouganda c'est un peu est ce que les auteurs sont connu non ce sont bien connu c'est monsieur paul kagame et moussa veni vous savez pourquoi j'ai dit paul kagame attendez cher ami pourquoi on dit moussa veni et kagame qui était venu avec la fdl c'est james kabarebe qui est le me droit qui est le me droit de monsieur paul kagame quand on parle de kagame on peut pas dissocier avec moussa veni voyez vous et lorsqu'ils étaient venus ici au congo avec moussa laurent désiré kabira moussa lui pensait que nous allons libérer la rdc par après et il s'était livré normalement à massacrer les citoyens civils et non ça les réfugiés ou tout et non ça voyez vous et après que moussa est dit à ces gens de rentrer chez eux ils ont créé l'rcd ici à goma l'rcd soutenu par qui par monsieur paul kagame commandité indirectement par monsieur james kabarebe voyez vous et c'est à l'époque de l'rcd où il y a beaucoup 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 de crimes surtout ici au nord qui vous et au sud qui vous voyez vous c'est pourquoi nous on dit c'est monsieur paul kagame qui est le commanditeur de ce plus de 12 millions de morts dans la rdc a déjà perdu après que ils ont échoué avec la fdl avec l'rcd ils ont créé c'est un dp qui était derrière c'est toujours le commandant était james kabarebe et monsieur paul kagame à travers leurs collaborateurs manga tchoutu voyez vous c'est que les auteurs sont bien si on partait même dans les massacres je vous dis là c'est grave il ya des fausses communes en fausses communes dont jusqu'à maintenant qui ne sont même pas identifiés voyez vous mais quand même nous sommes très très contents puisque avec le régime de kabira on dénoncé des jours au jour mais personne ne voulait comprendre ce qui s'est passé au congo depuis 94 depuis 98 jusqu'à nos jours voyez vous kabira n'acceptait pas qu'il ya les génocides qui s'étaient passés au congo mais quand même on félicite le chef de l'état fait que c'est toi n'est ce qui dit qui a accepté de reconnaître ça officiellement et pour nous c'est toute une victoire donc tout congolais des pères et des mères tout congolais averti doit hausser les taux on doit faire comprendre à l'humanité on doit faire comprendre au monde entier qui a un génocide qui s'était passé chez nous et qui continue à se passer chez nous en fait international et internationale pour la rdc pour dire que tout c'est lui là qui a un jour été en connuance tout celui là qui est auteur de ces massacres doit être poursuivi et jugé nos compatriotes de kisangani plaire encore nos compatriotes dans les sites qui vous plaire encore nos compatriotes qu'on avait massacré à kachoucha plaire encore nos compatriotes qu'on a massacré ici à kichiche plaire encore dans les grands ors abeni plaire encore c'est que nous voulons que justice soit faite nous sommes tous et certains que nous sommes tous sûr et certains que ces impérialistes qui soutiennent kagame et muséveni ne vont pas nous laisser les champs libres mais nous allons les affronter mais partout lentement oui donc ici nous avons les mappes est ce que c'est commanditaire ou le jeu qui ont exécuté les congolais les noms qu'on voit ici est ce que ce sont mon cher ami c'est puisque je je me rappelle plus de la page mais les rapports on est fou parce que les gens pensent dans mes mains j'ai les rapports mamping voyez vous et dans ce rapport mamping c'est répertorié attendez je vais lire attentivement rapport mamping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars non en trois et juin 2003 c'est que tout n'est pas à répertorier comme les massacres voilà des 2003 dans ces rapports ici on parle seulement des non en trois en 2003 voyez vous c'est que tout n'est pas répertorié et ça c'est en août 2010 il ya d'autres qui se sont passés voyez vous il ya d'autres qui se sont passés mais pour ce qui concerne davantage les massacres qu'on parle ici c'est pour les gens les gens de l'rcd cndp et afdel voyez vous ici on parle pas d'un 23 dans ces rapports ici c'est maintenant qu'on a qu'on va enrichir et qu'on a réussi je crois ça va sortir d'ici d'ici dans les jours à venir c'est ça les rapports c'est dans les rapports complets si les crimes qui ont été commis sur le territoire national dans ces rapports il ya des personnes citées mais lorsqu'on parle de l'rcd mais on voit directement kabarebe on voit directement monsieur azarias on voit directement mais exactement c'est l'ancien ministre oui mais vous savez ces gens comment est ce qu'ils avaient eu le pouvoir vous savez comment est ce qu'ils avaient eu le pouvoir ça n'a rien à passer à gauche à droite c'est après dans l'rcd il ya ils avaient fait endosser la république ces gens et ces gens leur ont accepté que ce sont des congolais voyez vous mais attendez nous sommes en train d'y aller petit à petit quoi qu'il a longueur de la nuit la journée finit par apparaître on parle lentement il ya les noms de ce que parce qu'on parle qu'il reste aujourd'hui les noms de certaines autorités qui sont au pouvoir même mais ils sont nombreux ils sont au pouvoir actuellement ils sont nombreux ils ont tout proche il faut que je suis beaucoup plus pédagogique il ya les noms de qui sont au pouvoir mais oui actuellement mais oui et vous les connaissez je ne vais citer personne mais vous devez aider les chefs de l'état quand même non qu'est-ce qu'ils oublient qu'est-ce qu'ils oublient il n'y a rien à rappeler les chefs de l'état connaît et d'ailleurs vous savez aujourd'hui ce qui dit ce qui est sûr il n'est pas ça on ne dit pas qu'il travaille à 100% comme les congolais voulaient puisqu'il ya beaucoup de contraintes mais quand même il a vous savez reconnaître ça il ya des personnes qui n'ont même pas sommeillé hier puisque les chefs de l'état fouler les pieds à l'église pour déposer sa germe et des flares à nos compatriotes qui se disent comme le premier citoyen vient de reconnaître ça c'est que si on ne nous balaie pas on va nous traquer et c'est pourquoi d'ailleurs nous disons au nouveau patron de l'anr de bien former notre anr que nous ayons un bon service à mesure de faire le travail comme il faut puisque les c'est la qualité de l'anr ce sont les anciens cndp rcd 1 23 c'est qu'aujourd'hui quand même il faut refonder notre anr et je crois qu'avec ce nouveau patron on va refonder on va traquer tous ces personnes ici mais ça c'est grave ça c'est pas grave mais là qu'est ce qui doit être fait maintenant ce qui doit être fait c'est simple premièrement nous devons nous devons nous unir sans tenir compte de telle 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 autre tribu ou catégorie des personnes puisque nous avions commencé la guerre ça fait des années des années que nous on commémore cette journée mais personne ne comprenait et on quand on commémore ça on les personnes qui ont été victimes il ya des chi des hutus des nandes les personnes de kisangani des litouri il ya beaucoup beaucoup de citoyens congolais et des différentes tribus et communautés voyez vous c'est pourquoi nous on s'est dit c'est dans l'unité qu'on va mettre l'ennemi à l'extérieur je l'ai dit du jour au jour ici si congolive nous avons les ennemis à l'externe interne les ennemis externes les ennemis internes c'est cela qui facilite l'ennemi externe maintenant externe oui si on ne se mobilise pas tous comme un seul homme nous n'allons pas y parvenir c'est que comme le chef de l'état l'a toujours dit c'est l'unité qui doit nous amener à la victoire et après nous réclamons qui est un justice et un tribunal pénal international contre tout cela qui ont été complices ou co-auteurs de ces crimes mais avant que nous ayons ce tribunal puisque si ici chez nous on fait rien à l'extérieur ne peuvent pas nous aider notamment ces impérialistes et pense que les congolais c'est un homme qui n'est pas mérite de faire ça mais nous l'avions prouvé que nous pouvons faire quelque chose et nous c'est que notre justice doit commencer d'abord à inquiéter sur ces gens qui sont cités et d'ailleurs c'est là je voulais poser la question et c'est vraiment des cérémonies à goma kinshasa même dans la diaspora des images exposées je sais pas des discours et après ça ne va pas s'arrêter seulement là bas ça il faut comprendre ça va changer ça ne va pas s'arrêter les rapports là depuis je sais pas d'eux depuis 2010 dans le tiroir oui il faut mais ces rapports viennent de trouver les sens maintenant c'était dans le tiroir puisque c'est un qui commande et c'est qui commande et mais vous savez si kabila de l'hôtel ces gens ils payaient le prix de la fdl puisque c'est mais c'est un ami des kabarebe qui en 2000 ici j'ai oublié la page ici attendez quand kabila va signer à pretoria avec kagame sur l'entrée de 1800 militaires rwandais si les sols congolais attendez attendez au nom de la paix la paix qui n'arrive pas on note la paix la paix qui n'arrive pas on note la paix la paix qui n'arrive pas les congolais nous n'aurons jamais la paix sur base des négociations musée laissez-moi tout le disait c'est que l'ennemi t'a ravi par force tu ne peux pas les retrouver par négociation on peut négocier quand on est en position de force c'est aujourd'hui la russie négocier avec l'ikraine puisqu'elle a réussi en position de force mais est-ce que nous nous allons négocier avec ces gens on a négocié avec eux à san city on a négocié avec eux à nairobi on a négocié avec eux à nairobi je ne sais pas combien je ne sais pas combien même ou djumbura même peut-être nous allons arriver même aux états en train de négocier mais nous n'avons jamais trouvé la paix ce qui va nous donner la paix ce sont les armes qui sont ces gens nous devons combattre mais ils sont là ils sont connus ils sont là nous devons combattre j'ai suivi hier vous prenez toujours la guerre messieurs moi puisque c'est la guerre qui doit mettre fin à cette histoire des négociations non la guerre n'est pas bonne la guerre n'est pas meilleure mais quelquefois la guerre c'est la meilleure solution dans des situations pareilles est ce que pensez-vous que les congolais sont prêts à accueillir la guerre ils sont prêts mais imaginez nous avions résisté pendant plus d'une année dans des cas de réfugiés ici et certains de nos partis de la RDC sont sous l'occupation rwandaise et ougandaise jusqu'à présent et leurs partenaires Kenya de l'EAC ils sont là pour leur porter excuse lorsque les gens d'autodéfense les repoussent les corrigent sans vergogne l'EAC s'interpose c'est que moi je le dis du jour au jour nous devons faire participer la population dans cette guerre que ce soit une guerre populaire et longue quand on parle de la guerre populaire on ne parle pas qu'il faut s'attaquer aux civils que les civils doivent s'entrecouper entre eux non c'est pas ça la guerre populaire la guerre populaire c'est lorsque tous citoyens acceptent de prendre les armes pour combattre l'ennemi vous savez les occidentaux vont dire qu'il se crée des milliers c'est ça ce qu'ils disent toujours lorsque vous vous défendez contre l'agression de votre pays ils disent ce sont des milices oui c'est normal parce que c'est pas la force de la lune nous acceptons on a une armée pour ça quelle armée ? nous acceptons c'est aujourd'hui qu'on crée les FARDEC les FARDEC n'existaient plus on avait des aventuriers vous savez dans les FARDEC mais vous avez vu des défections en défections vous avez vu une vidéo d'un officier qui disait tout celui qui parle qui est Rwanda qui se désolidarise mais vous avez vu c'est de quelle armée ? mais vous avez vu la vidéo et ça vous allez parler à l'armée loyaliste ? mais pourquoi pas ? non non c'est pas une armée c'est ce que je vous dis nous n'avons pas de problème avec ça c'est une langue mais vous avez entendu un officier dire ça et puis vous allez et il continue à recevoir les salaires de l'Etat jusqu'à présent exactement il continue toujours il continue toujours jusqu'à présent ces gens doivent être désactivés je sais quand même le courage du commandant zone le général Marcel Mbangou Machita et je crois qu'il y travaille ils doivent désactiver ces gens je connais aussi le courage du général Chico qui est un jeune de notre génération et d'ailleurs c'est notre l'homme qui avait promis libérer Bounagana c'est notre Traoré c'est notre Traoré Chico exactement il représente la jeunesse en matière de détermination et courage il vous dit j'ai salué le général Chico mais oui vous savez vous savez vraiment c'est pas faire l'apologie de ces gens mais je connais leur courage et aussi ce qui manque aux africains c'est de ne pas s'encourager dès qu'on est encore vivant ils veulent que quand moi je vais partir ils vont commencer à balancer les vidéos ils vont commencer à dire comme on l'a fait pour Mamadou mais pour Mamadou quand même on reconnaissait son courage même quand il était vivant parce que moi je me rappelle ici tout le monde toute la jeunesse on s'est mobilisés ici au stade de Routobo on s'est mobilisés tous ici le matin en train d'encourager nos militaires parce que lui aussi avait essayé de refonder cette arme malheureusement les virus on laisse ça mais il y aura un bonjour de justice aussi pour Mamadou il y en aura il y en aura il a été tué par les adevs non non c'est faux comment le chauffeur peut s'échapper et le colonel maire mais vous voyez ça c'est normal oui par la grâce non et puis on nous dit c'est pas roquette ces gens je vous dis ils nous prenaient à l'époque comme des bêtes et ce qui est sûr c'est aujourd'hui que les Congolais est éveillés est-ce qu'on suit même les procès Mamadou c'est pas tout le monde c'est certaines personnes c'est certaines personnes qui suivaient les procès j'espère voyez-vous mais quand même on félicite celles-là qui combattent et qui pensent que bonjour la RDC doit recouvrer sa souveraineté nationale voilà pourquoi j'ai salué le lieutenant général Constantine dit moi commandant des opérations et gouverneur du Nord en tout cas des voyants combattants voyants militaires au Nord en tout cas nous saluons toutes ces actions on salue on salue vous savez il faut on se dit la vérité en face s'il vous plait s'il vous plait c'est moi qui accorde la parole s'il vous plait papa merci beaucoup mon général messieurs les gouverneurs en tout cas nous saluons tout ce que vous faites qu'on travaille on sait que vous avez et vous ne cessez de fournir assez d'efforts et c'est grâce à vous il doit quitter le bureau et combattre aussi ça c'est sûr s'il vous plait oh papa c'est pas seulement lors des cérémonies que nous allons voir en tout cas s'il vous plait nous saluons en tout cas tous les efforts fournis par le gouverneur je sais que lui et toute l'équipe en tout cas de l'état de siège n'était cette équipe aujourd'hui goma vraiment serré peut-être entre les médias et 23 alors espoir s'il vous plait on se quitte par un message donc une conclusion hier vous aviez célébré vous recommandez quoi concrètement nous recommandons à l'état congolais de bien commencer les enquêtes sur ces gens qui sont cités dans différents rapports et nous sommes très contents d'abord du chef de l'état du fait que lui seul a reconnu cette journée nous avions suivi son discours et nous attendons quand même que cette journée aussi soit déclarée sommée et payée et nous demandons à nos autorités de signer toujours avec la population pour que la communauté maudite internationale puisse reconnaître aussi cette journée mais même si nous ne partons pas à la communauté internationale mais que nous puissions se concentrer chez nous que nous puissions commémorer la date du 2 août de chaque année comme une journée dédiée à nos compatriotes nous félicitons tous ces militaires qui combattent qui sont aussi les lignes de front nous félicitons ces jeunes qui se mobilisent nous félicitons la population qui ne cesse de soutenir les actions de notre armée les actions de sa jeunesse nous les encourageons et nous demandons toujours la population de continuer à signer d'abolir le tribalisme d'abolir ce qui n'avance pas la RDC à avancer merci beaucoup mesdames et messieurs espoir merci d'avoir été là on se retrouve demain samedi demain c'est samedi exactement demain vendredi merci espoir merci en tout cas on se retrouve demain pour un nouveau numéro tout de suite là nous allons recevoir la site l'homme ils sont projectés mini marche aujourd'hui comment fait de l'eau c'est votre mouvement estpoir ? non c'est la population qui est en collaboration avec certains jeunes de différentes structures non c'est pas la lucha de ces africains en fait pour nous nous avons nous avons nous avons un projet nous avons un projet pour l'eau attendez nous avons un projet pour l'eau dans la ville de Goma vous savez les ONG quand ils arrivent dans cette ville il faut aider les compatriotes demain bye bye mais comme c'est la lucha l'émission est finie